M. Marcel, moi je ne suis pas arrivé là. Ah, mais c'est là-bas qu'on doit être. D'accord. Ça, je vous ai déjà signalé le PV de l'état-major à l'époque. Ah, c'est ça, mais le PV de l'état-major là. M. Guilavogui, calmez-vous, s'il vous plaît. Attendez la question. D'accord, je suis d'accord avec vous, c'est parfait. Et peut-être qu'il y a un complot, comme vous l'avez dit, contre vous. Je suis d'accord, il n'y a pas de problème entre vous. Maintenant, et Bauri, parce que Bauri a regretté la même chose que Koulnet-Tigouro, parce que Bauri était avec Koulnet-Tigouro. Et il a dit, et il a persisté, que Koulnet-Tigouro était avec son cadre de corps. Maître, est-ce que... Est-ce que M. Bauri aussi a complété contre vous? Maître. Oui. M. Bauri et votre client même sont en contradiction de parole. Continuez. Vous insistez. Ils sont en contradiction de parole. M. Bauri... Quand tu lis toutes ces déclarations, même arrivées à la clinique Ambroise, Bauri dit qu'ils ont fait descendre M. Céludaléen, qu'on l'a fait rentrer dans la clinique. Votre client ne l'a pas dit. C'est le contraire de la déclaration de M. Bauri par rapport à votre client. Où est la vérité? Je peux continuer? Continuez. Merci. M. Marcel, pourquoi vous n'avez pas continué votre supposée filature derrière Koulnet-Tigouro-Kamra lorsqu'il a décidé d'enlever le président Céledal Ndiallo à Ambroise-Parey pour un autre lieu de la ville sous votre menace de faire exploser cette clinique? Je n'ai rien compris. Je reprends. Il y a plusieurs mots là-bas. Oui. D'accord. Je reprends tranquillement. Oui. Pour que vous comprenez et donnez une réponse. Je dis bien, pourquoi vous n'avez pas continué votre supposée filature derrière le colonel Koulnet-Tigouro-Kamra lorsqu'il a décidé d'enlever le président Céledal Ndiallo à Ambroise-Parey pour un autre lieu de la ville, sous votre menace de faire exploser cette clinique? Tout ce que vous êtes en train de dire là n'est pas vérité. Moi, j'ai expliqué le fait que j'ai fait sortir la grenade contre votre client. Il a trahi. Il a trahi le CNDD. Voilà. Je vous dis ça. Moucha-Tigouro-Kamra a trahi le CNDD. C'est le parachité. Je ne l'ai jamais vu. Du début à la fin de la prise du pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait? Vous voulez le qualifier? Il a fait quoi? Ce sont des opportunistes qui sont venus gâter le pouvoir de Dadis, le président. Tout le peuple est au courant de ça. Qu'est-ce que vous avez vu? Du lundi au dimanche, votre client est au bureau du président. Du lundi au dimanche. On dirait qu'il n'y avait même pas de bureau. Même si tu viens pour saluer le président, il est assis. Tu te retournes, tu reviens, il est assis. Une autre question. Quelle est-ce que je suis venu gâter le pouvoir? Il a trahi. C'est pourquoi j'ai pris la grenade contre lui. J'ai beaucoup expliqué ça. Laissez l'affaire d'explosion des cliniques. Est-ce que la clinique a été explosée? Non. Un lundi a été tué? Non. Quand le commandant Tumba m'a déciadé, c'est mon chef. Je l'écoute et je le suis. Vous pensez qu'une grenade, une grenade, quand quelqu'un a une grenade en main, ce qu'il décide de faire, il va le faire. Tu ne peux pas le diciader. Tu sortes banalement comme ça. La clinique Ambroise est vivante. Elle n'est pas explosée. Alors, quel est le crime que Marcel a commis? C'est fini? Je peux continuer? Vous pouvez? Bien. Monsieur Marcel, quels sont ceux qui ont gâté le pouvoir du CNDD? Votre client. Et encore? Je ne cite que lui. D'abord, c'est votre client que je vais citer, parce que c'est vous qui faites face à moi. S'il y a d'autres personnes qui vont parler d'autres, je vais parler d'autres. Vous, vous ne faites pas partir de ce groupe? Mais c'est nous qui avons donné le pouvoir à Dadis. Votre client n'a rien fait pour le pouvoir. Rien. Même un seul grain. C'est nous qui le fais grandir. Le colonel Thibault était à l'Emia, sous lieutenant. Vous ne le connaissez pas? Moi, j'ai fait tout mon service militaire au Kalfa. Où je fus secrétaire de l'officier de garrison, chef adjoint des bataillons. On ne donne pas ça à n'importe qui. L'armée m'écoute. Quoi qu'on donne ça à un dengue ou bien un soula, ou bien un bandit? Non? Ou quelqu'un qui n'a pas de niveau? Ou quelqu'un qui n'analyse pas? C'est le cerveau du service de l'armée. Et qui t'entends l'armée, c'est le service. Voilà. Votre client n'a rien fait pour le CNDD, l'avènement du CNDD. Rien. Il n'a rien fait. Je ne le connais même pas. Je ne l'ai jamais vu avec Dadis, dans différentes réunions qu'on faisait. On ne pouvait pas leur dire, on ne pouvait pas associer ces gens-là. On allait échouer. On ne pouvait pas le dire. C'est bon? Kouliné Tchégour Kamara est un officier supérieur, un académicien bien formé. Très bien formé. Et ça, c'est déjà connu par l'armée. Bon, je ne dis pas qu'il n'a pas fait l'académie. Je vous dis que l'avènement du pouvoir de CNDD, votre client n'a rien fait. Il y a nos jeunes frères qui ont fini les académies. Il y a un promotionnaire qui a fait l'école de guerre. Si moi, je n'étais pas en prison, aujourd'hui, je suis général. J'allais faire l'école de guerre. Nos enfants sont aujourd'hui avec le président Doumbouya. Ils ont fait des cours. Mais c'est l'État qui les envoie. Ou bien c'est ses propres frères. Non? Être académicien, ça veut dire quoi? Il est super bien formé. Ça veut dire quoi? Il y a des gens qui parlent des beaux discours ici, mais c'est des pieds d'État. Il faut les confier d'un poste. Il va ramasser tout ce qui est là-bas. Alors qu'ils ont des doctorats. Et c'est ça. Votre client n'a rien fait. Mais je vous dis, toute l'armée connaît. Il n'a rien fait. Mais il faut être clair. D'accord. Je comprends tout ça là. Et que ce n'est pas important d'ailleurs. C'est important. Et pendant le Réunion du CNDD, est-ce que vous avez eu à faire l'entretien une fois avec Koulonet Teguro? À la présence là-bas. Même si c'est pour juste cinq minutes. C'est vous qui me poussez à ne pas parler de Koulonet Teguro? Ah oui, nous voulons ça. Vous êtes venu pour dire la vérité. Mais si j'ai essayé de poser avec lui, j'ai quoi à discuter avec le Koulonet Teguro? Moi je pose la question. Laissez-le répondre alors, si vous avez posé une question. Laissez-le répondre. C'est un Dédé. C'est un Dédé. Avec lui. Si je le vois, je le salue. Je le respecte pour lui. Il est au box des accusés. Je le vois, je le salue. Le salut militaire est réciproque. Et être un soldat qui ne salue pas son chef irasique, même de grade supérieur que lui, c'est mal formé. c'est ça c'est la logique je le vois, même si j'ai besoin de mon colonel parce que je suis capitaine cela ne veut pas dire que je suis je suis fond voilà en perte général tu ne peux pas aller au combat quand on dit il y a le combat tu mets l'eau chaude sur ton pied voilà et le soldat c'est celui qui est courageux qui accepte sa défaite et qui demande pardon c'est ça le soldat la loyété la reconnaissance du peuple ce procès c'est le peuple et pour le peuple